Et il passe librement par cette ouverture où se trouvait jadis un portillon. Non, attends, t'es plus obligé de me courir après pour me manger. Rappelle-toi, c'est aussi à toi tout ça. Exact, exact, c'est juste que je déborde d'énergie, ça doit être à cause de ce nouveau régime vegan. Est-ce que t'as essayé le jogging ? Tu crois que ça marche ? Franchement, je l'espère de tout cœur. Tommy, ces tomates sont à Monsieur McGregor. On se partage le jardin maintenant, regarde. Crois-moi, heureusement que je suis là. Pierre, j'en ai des hier. Non, non, tu vas laisser mes tomates tranquilles, t'as tout le reste du jardin. Il ne sait pas se tenir. C'est une petite peste, ce lapin. C'est dur, tu trouves pas ? Ils disent tout le temps que je suis pas gentil. Je serais peut-être mieux sans eux. Oh, c'est pas vrai. Hé, tu t'appelles Pierre Lapin ? Oui. J'étais très ami avec ton père. C'est vrai ? Prends une pêche. Pas les pattes ! Dégarpissez ! Allez-moi ! Pierre ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'ai rencontré un vieil ami de papa et pour la première fois, je me suis senti compris. C'est le jardin des McGregor, mais à la ville. C'est quoi cet endroit ? C'est vraiment magique. C'est le marché fermier. Je suis pas à l'aise ici. Jamais je ne vous mettrai en danger. Promis juré. Ok, je retire ce que j'ai dit. On va dévaliser ce marché. Vous venez ou quoi ? On fait le plein. On y va. Non ! On ne peut plus rien faire pour eux. Tu es à ta place ici. Ma famille a des ennuis. Et c'est entièrement ma faute. Je vais aller les sauver. Les autres lapins ont été capturés. Ainsi que le cochon, le hérisson et... Il y a un blaireau. Pourquoi tu m'aides ? Parce qu'on est une famille. Et il assurait vraiment, lui aussi. Oh non. Que de coton a découvert le sucre ? On aura profité du calme jusque-là. Je suis super lapin ! Je vous l'avais dit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada